Si tard, il était si tard, c'est un roman de James Kellman qui est paru il y a un certain temps déjà et qui a eu le Booker Prize, un roman qui nous fait suivre les errances d'un ouvrier, disons d'un prolo alcoolique écossais à Glasgow. Donc le héros du roman se réveille au début avec des chaussures qui ne lui appartiennent vraisemblablement pas. Il ne sait pas où il est, il ne sait pas ce qui s'est passé, il a extrêmement mal à la tête, vraisemblablement il a un peu trop bu la veille. Et suite à une série d'altercations, il se retrouve en prison et il découvre à sa sortie de prison qu'il est aveugle. Et à partir de ce moment-là commence une espèce d'errance dans Glasgow. Alors lui, il ne prend pas ça au tragique, il trouve ça un peu embêtant mais il n'en fait pas non plus toute une maladie. Et il commence à se promener dans Glasgow, ce qui pose des problèmes puisqu'il est complètement aveugle. Donc il doit se tenir au mur, demander son chemin, etc. Et personne ne veut le croire, personne ne pense qu'il est aveugle. Tout le monde lui dit que c'est un type qui contrefait la cécité et qui n'a que ça à faire. Et donc c'est vraiment écrit dans une langue incroyablement vive et orale et vivante. C'est l'écossais du prolo de Glasgow et les errances d'un type qui au fond est quand même un type assez tendre, qu'on aime bien et qui surtout n'est pas animé par la haine on va dire. Et vraiment plutôt une errance kafkaïenne dans le bureau de sécu, en commissariat, en médecin, sachant que personne ne veut le croire et accepter de reconnaître qu'il est aveugle. Donc voilà, si vous voulez passer un bon moment avec un prolétaire de Glasgow très sympathique, comptez sur ces olives.